Une humiliation publique en guise d'avertissement. Quatre personnes accusées d'avoir mis en péril les règles anti-Covid forcées de défiler dans la ville. Menottées dans le dos, chaque suspect porte une pancarte avec son nom et sa photo. Une démonstration d'autorité supplémentaire alors que l'épidémie repart en Chine. A quelques dizaines de kilomètres au nord, les 13 millions d'habitants de Xi'an sont toujours confinés. Un peu plus de 200 cas déclarés ces 48 dernières heures et les autorités accélèrent le dépistage. Depuis le 21 décembre, nous avons testé plus de 6 millions de personnes et plusieurs cas cachés ont été découverts. Dans le contexte actuel, les cas découverts par les tests représentent seulement un tiers du nombre total des cas. Il faut donc être extrêmement vigilants avec des personnes qui ne respectent pas les règles. Les mesures sanitaires sont donc encore renforcées. Les résidents n'ont plus le droit de sortir pour faire leur course jusqu'à nouvel ordre. Mais la colère monte devant les difficultés d'approvisionnement. Comment vivons-nous ? Que mangeons-nous ? Il y a quelques jours, nous pouvions sortir une fois pour acheter des produits d'épicerie, mais cela a été annulé. Toutes les applications d'épicerie en ligne sont soit épuisées, soit hors de portée de livraison. Une recrudescence de l'épidémie en Chine qui arrive au pire des moments, à cinq semaines des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Un événement planétaire, une vitrine pour le pouvoir chinois, mais depuis des mois, Pékin essuie de nombreuses critiques. Il y a des millions de Ouïghours dans des camps de concentration. Pas de droits de l'homme, pas de Jeux Olympiques. Partout dans le monde, associations de droits de l'homme et ONG réclament le boycott de ces JO pour protester contre le sort réservé aux Tibétains en Chine. Et surtout contre le génocide des Ouïghours. Plusieurs pays, dont le Japon, le Canada et surtout les États-Unis, ont opté pour un boycott diplomatique. Les athlètes participeront bien aux épreuves, mais ces pays n'enverront pas de délégations officielles. Un choix politique très fort pour le président américain. Nous sommes à un tournant de notre histoire. A mon avis, les choix que nous faisons en ce moment vont déterminer la direction que notre monde va prendre au cours des prochaines décennies. Permettrons-nous que ce recul des droits de l'homme et de la démocratie se poursuive ? Ou au contraire, est-ce que nous allons décider tous ensemble, avec courage, de remettre en avant la marche du progrès et de la liberté ? Un boycott inadmissible pour le pouvoir chinois qui refuse de se laisser intimider. Nous exhortons à nouveau les États-Unis à pratiquer l'esprit olympique, à cesser de politiser le sport et à mettre un terme à toute parole et à tout acte, qui interfère avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et ce ne sont pas les arrestations, hier à Hong Kong, de responsables d'un site d'information qui vont redorer le blason de la Chine. Sept personnes arrêtées, dont la star de la pop cantonaise Denise Ho, pour avoir collaboré avec ce journal en ligne pro-démocratie. C'est le deuxième média indépendant mis au banc par la Chine en moins d'un an. « Quiconque tente d'utiliser le travail des médias comme outil pour poursuivre son objectif politique ou d'autres intérêts violent la loi, en particulier les infractions qui mettent en danger la sécurité nationale, ce sont les éléments maléfiques qui nuisent à la liberté de la presse. » Des arrestations condamnées très rapidement par une large partie de la communauté internationale, mais une nouvelle fois, Pékin fait la sourde oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada